Quelle différence existe-t-il entre Tarot de Marseille et Tarot Rider White Smith ? Alors, quelles différences au pluriel, je pense ? Quelles sont les différences entre TDM et Rider ? Bon, déjà parlons un peu du Tarot de Marseille. Dans le Tarot de Marseille, c'est vraiment la référence dans le milieu francophone. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que si vous allez aux Etats-Unis ou en Angleterre, on connaît assez peu le Tarot de Marseille, ce n'est pas lui qui est la référence. Le Tarot de Marseille, c'est quand même un jeu qui fait autorité depuis plus de 300 ans. Ce n'est quand même pas rien. Oui, au moins 300 ans, parce que les premiers Tarots de type Marseille datent de 1650-1700, donc un peu plus de 300 ans. Donc, ce sont des jeux qui se sont dressés en tant que modèles absolus à partir desquels tous les autres jeux du monde ont été créés. Et c'est assez extraordinaire. Le Tarot Rider ou Rider Waite ou Rider Waite Smith, ou le... Oui, on appelle ça un Rider en fait, communément sur Ark, on appelle ça un Waite. Non, c'est plutôt un Rider. Ça, ça date du début des années 1900. C'est un jeu qui a été créé par Arthur Edward Waite et qui a été illustré par une femme avec qui il travaillait, Pamela Coleman à Smith. C'est pour ça que ça s'appelle Rider Waite Smith. C'est un jeu qui a une base extrêmement différente du Tarot de Marseille, parce que le Tarot de Marseille, évidemment, est en ligne directe avec les Tarots Visconti, dont il s'est complètement inspiré. Mais le Rider, lui, est un peu différent. En fait, il a essayé de faire muter un peu le christianisme vers de l'hermétisme. C'est pour ça que, par exemple, on ne retrouve plus la papesse, mais la grande prêtresse, le pape, mais le hiérophante. Voilà, donc on a des petites modifications un peu comme ça. Et on a même une inversion. Par exemple, la 11, c'est-à-dire la force, a pris la place de la 8, c'est-à-dire la justice, et un inversement. Donc, on retrouve dans le Tarot de Marseille, la 11, c'est la force, la 8, c'est la justice. Dans le Rider, la 8, c'est la force, et la 11, c'est la justice. Et en fait, ça vient d'une raison assez simple et pourtant extrêmement capillotractée et capillotquadrissectionnée, oserais-je dire. C'est que Arthur Wade appartenait à la société de l'aube dorée, la fameuse Golden Dawn. Et en fait, il avait commencé à aimer créer des imbrications, des intrications, en fait, entre le système des 22 arcanes majeures avec les 22 lettres hébraïques. Et puis, il a créé des analogies avec les planètes, avec l'astrologie, avec les éléments, avec les signes du Zodiac, avec les parties du corps, avec certaines qualités. Des caractéristiques spécifiques, tout ça en accord avec la Kabbalah, en fait, avec le Sefer Yetzirah, qui est l'ouvrage fondateur de la Kabbalah. Et en fait, Wade a voulu faire, justement, coïncider un peu tout ça ensemble. Et donc, il a dû tordre et malmener pour faire un peu du concordisme avec des éléments. Puis, à un moment donné, il a regardé et puis il s'est dit, oui, en fait, la 8, ça colle mieux avec la force. Et puis, la 11, ça colle mieux avec la justice. Et donc, du coup, voilà, il a inversé ça. Bon, je ne suis pas fan, je ne suis pas du tout fan de ça. Je crois que j'en ai déjà beaucoup parlé. Et je ne suis d'autant pas fan que mettre en analogie l'alphabet hébraïque et le tarot a autant de sens que d'essayer d'expliquer l'impact, par exemple, de notre date de naissance, sur la couleur de nos yeux ou de nos cheveux. Ça n'a évidemment aucun rapport, ça n'a aucun sens. C'est ce qu'on appelle du concordisme. On essaie de faire matcher des choses de force entre elles pour essayer de faire naître un nouveau sens. Le fait est qu'historiquement, on peut prouver aujourd'hui que ça n'a aucun sens. Une autre différence, et qui est majeure, elle concerne les mineurs. Jeune mot. C'est que les mineurs, en réalité, dans le Rider, sont illustrés. C'est-à-dire, les cartes de 1 à 10 dans les 4 familles sont représentées par des illustrations, par des vrais tableaux, un peu comme on peut retrouver dans les arcades majeurs. Et là, on se doute bien que Waite et Smith n'ont pas sorti ça d'un chapeau. En réalité, on voit un peu l'influence qui viendrait d'un jeu du 15e siècle qui s'appelle le Sola Busca, le Tarot Sola Busca, qui serait un jeu certainement milanais, on suppose, et dans lequel on retrouve vraiment les représentations du Rider. Donc voilà, en gros, les différences majeures entre Tarot de Marseille et Tarot Rider, c'est déjà premièrement l'inspiration. Le Marseille est très chrétien. Le Rider est hermétique et cabalistique. On a la version 11 et 8. Et puis le fait que les mineurs soient illustrés dans le Rider. Mais alors, c'est pour ça aussi que le Rider plaît beaucoup aux débutants parce que du coup, ils peuvent utiliser les arcanes mineures, les arcanes numériques du Tarot. Personnellement, je n'ai pas d'affinité particulière avec les arcanes numériques. En fait, avec les arcanes tout court, avec le Rider, je n'ai pas forcément d'affinité avec lui. Il y a plein de jeux Rider que j'aime bien, mais je ne suis pas forcément fan parce que j'ai un grand amour pour le Tarot de Marseille et parce que j'aime le Tarot de Marseille pour ses illustrations qui permettent de jouer avec l'imagination ce que n'a pas le Rider, malheureusement. Ce qui ampute un petit peu, je pense, de la largeur de l'univers qui peut nous présenter.